Pour les Liégeois, l'époque de la maison de Bavière, c'est principalement la maison Cursus, qui s'élève depuis 1603 sur la rive gauche de la Meuse. Acquis par la ville en 1901, ce puissant bâtiment contemporain d'Ernest de Bavière avait failli plusieurs fois être crapuleusement détruit. La maison Cursus était appelée le Palais Cursus, tant sa somptuosité impressionnait. Les nombreux visiteurs qui en parlent en font d'ailleurs une des plus belles demeures d'Europe. Mais en 1627, le fils du riche marchand vendit cette maison alors que le père propriétaire se trouvait en Espagne pour ses affaires, où d'ailleurs il mourut en 1628. La maison fut alors transformée en monde piété, c'est-à-dire en institution de présurgage, comme nous le racontions à l'occasion d'une balade dans la rue qui justement s'appelle la rue du monde piété. Cette rue très étroite, typique des ruelles médiévales, longe le Palais, passant de la rue Ferronstré au quai de Maastricht, sur lequel la maison Cursus se trouve. Le Palais Cursus Démantelé à l'occasion de la fièvre révolutionnaire, le monde piété céda la place à un hôpital en 1812. Il fut alors restauré. Puis la ville en devint propriétaire et dès 1909, le bâtiment fut affecté à un projet muséal destiné aux arts décoratifs et à divers trésors archéologiques. Patrimoine classé en 1950, puis patrimoine exceptionnel en 2016, il était devenu en 2009 le cœur du Grand Cursus. Le Grand Cursus Le Grand Cursus C'est-à-dire un projet regroupant plusieurs musées liégeois, dont le musée d'Armes, le musée d'Armesans, le musée du Verre et naturellement l'ancien Le Grand Cursus Pourquoi naturellement ? Parce que c'était déjà un musée avant. Tu n'écoutes pas, hein ? Ce complexe s'étend sur 5000 m² et expose plus de 5000 pièces, ce qui en fait le plus grand musée de Wallonie. Cette grande maison est typique de la Renaissance Mozane. Avec sa grande tour à quatre niveaux, ses mascarons ou masques intégrés à sa façade, ses fenêtres à croiser à six ou neuf jours. Les couleurs d'origine, le vert de la corniche, le rouge framboise de la façade, le jaune sable des mascarons, ont été restitués à l'occasion des restaurations effectuées dès 1981. La dernière restauration date, elle, de 2003. Cette imposante bâtisse fut donc la première demeure d'un important homme d'affaires liégeois, connu dans toute l'Europe, odieusement enrichi dans le commerce des poudres. Jean de Corte qu'on transforma en Jean Cursius. Alors, ce Cursius était si démesurément fortuné qu'il surpassa le légendaire Crésus dans les conversations des cours d'Europe. On disait alors « riche comme Cursius » et non pas « riche comme Crésus ». Crésus ? Le Crésus ? Qui passe pour avoir inventé la monnaie ? Ben oui ! L'un des hommes les plus riches de l'histoire ! Ben oui, qu'est-ce que ça de si étrange ? Ce Crésus avait un concurrent à Liège, chez nous ! Ben oui ! Je ne savais pas, désolée. Cet entreprenant homme d'affaires, qui passa la majeure partie de sa vie sur les routes, sut profiter du redressement général de la principauté où il possédait de nombreuses affaires. Une douzaine de domaines agricoles, une mine d'Alain, plusieurs houillères et on en passe. Il fut surtout le grand fournisseur en poudre à canon du gouvernement des Pays-Bas espagnols. Un vestisseur doté d'un flair excellent, il était devenu si riche qu'il put contribuer à de coûteux travaux dans la ville comme la construction du Quai de la Batte et du Pont Maguin. Il fut sans doute l'un des hommes les plus prospères de son époque. Sa descendance, hélas, dilapida sa fortune. Enfin, dans ce tableau d'une ville bourgeoise qui s'étendait et s'enrichissait, on ne peut se passer de parler d'un fabricant de canon, Louis de Géerre, fondateur d'une fabrique d'armes dans le port de Dordrecht. Dans la cité même, l'exploitation du salpêtre et du fer avait permis l'éclosion d'une puissante industrie des armes, canons, munitions, arc-buses, armures. Ses voisins étant continuellement en guerre, Liège avait vu une opportunité là et s'érigea en arsenal de l'Europe, ce qu'elle demeura longtemps. Fort de ses assises prospères, Louis de Géerre ouvrit des manufactures d'armes autour de la Baltique, principalement en Suède. De nombreux forgerons et armuriers s'installèrent dans ce pays. Au final, bon nombre de citoyens suédois ont pour ancêtre un fils ou une fille des rives de la Meuse. Je ne sais pas si on peut être fier d'avoir été des marchands d'armes. Oh, parce que tu crois que les autres pays se seraient gênés s'ils avaient pu ? D'ailleurs, la preuve aujourd'hui, ils ne se gênent pas. Mais c'est immoral. Peut-être, mais c'est juste. Ces industries nouvelles, ces capitaines entreprenants, ces élégantes constructions bourgeoises, donnent l'impression d'une cité conquérante, prospère, unanime dans sa quête de progrès. Rien n'est évidemment plus faux. Sous les princes de Bavière, le pays de Liège, bien qu'enrichi par le commerce des poudres, fut durement éprouvé par les guerres qui ponctuèrent l'histoire des Pays-Bas, de l'Empire ou de la France. Le XVIIe siècle liégeois fut tragique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada